La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio CinéLive. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèle à cette chronique cinéma qui, je l'espère, depuis de nombreuses années maintenant, vous donne toujours autant envie d'aller au cinéma et surtout envie de sortir. Alors avant de vous parler des films sélectionnés cette semaine, notamment La 5ème vague, Spotlight, Les saisons ou encore Jeanne Gotthagen, je vais vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière. La citation était la suivante. Je te signale que les flics ont la fâcheuse tendance à remarquer les véhicules pleins de sang. Alors vous l'aurez tous deviné, je vous avais donné un indice comme quoi effectivement le réalisateur avait toujours un film actuellement à l'affiche et cette citation était tirée du film Pulp Fiction et en ce qui concerne le film toujours à l'affiche, il s'agit des 8 salopards, un film que je vous conseille vivement d'aller voir. Je sais qu'effectivement on peut aimer ou détester, il n'y a pas de juste milieu mais franchement allez-y, moi j'ai vraiment passé un excellent moment. Donc rendez-vous en fin de chronique avec la citation de la semaine. Petit indice, avant, ça ne sera pas une citation tirée d'un film. Voilà. Alors on commence tout de suite avec un film qui sera tiré d'une trilogie voire d'une quadrilogie. Ça s'intitule La 5ème vague. Pour être franc, ça va être un peu dans le style des trilogies, des quadrilogies comme l'on voit en ce moment, comme par exemple Labyrinthe, ce film s'intitule La 5ème vague. Alors il va y avoir 4 vagues d'attaques, chacune plus mortelles que la précédente. On a décimé presque la totalité de la Terre, terrifiée et se méfiant de tout, Cassie, incarnée ici par Chloé Grasse-Mortez, que l'on peut voir si on a la chance d'avoir en DVD l'excellent Qui casse. Elle prend ici donc le rôle dont je viens de vous parler de Cassie, qui est en fuite et qui tente désespérément de sauver son jeune frère. Alors qu'elle se prépare à affronter La 5ème vague, d'où le titre du film, aussi inévitable que fatale, elle va devoir faire équipe avec un jeune homme qui pourrait bien représenter son dernier espoir. Mais, mais, le grand mais, c'est peut-on lui faire confiance ? Vous le saurez en allant voir ce film. C'est plutôt un film de science-fiction, je dirais. La 5ème vague. Alors il va y avoir 4 vagues dont je vais vous parler. La première, c'est le blackout mondial sur l'électricité. Plus aucun point d'électricité dans le monde. La destruction pour la 2ème vague. La pandémie pour la 3ème. Et l'invasion pour la 4ème. Je vous laisse deviner quelle est la 5ème vague. Pour le savoir, allez découvrir ce film, La 5ème vague, justement, qui sort cette semaine. Et le long métrage, La 5ème vague, est adapté du roman du même nom, pour jeune adulte, voilà, un roman à succès, de l'écrivain Rick Hanset. Et il est fort à parier que si le succès est présent pour ce premier opus, il y en aura d'autres. Donc, je compte sur vous pour remplir les salles. Autre sélection cette semaine, Jeanne Gotthagen. Excusez-moi pour cet anglais très approximatif. C'est un western. On parlait des 8 salopards il y a quelques instants. Ce film, avec Nathalie Portman et Evine McGregor, notamment, nous raconte l'histoire de Jeanne, une femme au caractère bien trempée. Elle est mariée à Bill, l'un des pires bandits de la ville. Mais celui-ci va se retourner contre son propre clan, les terribles frères Bishop. Et un soir, il rentre agonisant avec 8 balles dans le dos. Sa femme, Jeanne, donc justement Nathalie Portman, sait qu'il est maintenant temps pour elle de troquer la robe contre le pantalon et de ressortir son propre pistolet. Et vous allez le voir, elle va être aidée par Dan, un autre espoir, son ancien amour. Il a une haine invétérée envers Bill qui n'a d'égal que son propre amour pour Jeanne. C'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, même si dans la bande-annonce, malheureusement, on en apprend beaucoup trop. C'est un film que je vous conseille. Pour vous donner une petite idée, au niveau de l'atmosphère, l'équipe du film s'est inspirée d'Il était une fois dans l'Ouest pour donner corps à un Far West sinistre, sombre et réaliste. C'est vraiment très réussi. Ça sort cette semaine. Et effectivement, si le titre vous dit quelque chose, ce n'est pas pour rien puisque le film était à l'origine prévu le 25 novembre. Mais suite aux attentats, il y a eu pas mal d'avant-premières et pas mal d'interviews de Nathalie Portman qui ont été annulées. Et donc, le film a été reporté. C'est pour ça que je vous en parle simplement cette semaine. Et il sort cette semaine, Jeanne Gotthagen. C'est ma deuxième sélection. Troisième sélection, on va faire vite pour celui-ci. Même si c'est un très très grand film réalisé par Jacques Perrin et Jacques Clouseau notamment, c'est un documentaire où cette fois, les deux documentalistes, si je puis dire, vont suivre durant les quatre saisons différents animaux. C'est leur troisième collaboration. Après le peuple migrateur océan, ils reviennent ici avec les saisons où pas mal d'animaux vont se rencontrer. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment un film à voir pour les amateurs de la nature et pour les amateurs de photos. Ça sort cette semaine. Je vous en rappelle une dernière fois le titre. Les saisons. Alors maintenant, un film qui va, à mon avis, faire polémique. Je ne sais pas comment vous en parler ici. C'est un film de Tom McCarty. Le film s'intitule Spotlight avec Michael Keaton notamment et Marc Ruffalo. Ce film est adapté de faits réels. Spotlight retrace la fascinante enquête du Boston Globe, d'ailleurs couronnée par le prix Pulitzer. Une enquête qui a mis à jour un scandale sans précédent au sein de l'Église catholique. Une équipe de journalistes d'investigation baptisée Spotlight a mené une enquête pendant 12 mois sur des suspicions au sein d'une des institutions les plus anciennes et les plus respectées du monde. Pour savoir ce que contient cette investigation et ce que révélera cette enquête, je vous incite à aller voir ce film, Spotlight. Mais si vous suivez un petit peu l'actualité ou si vous êtes à l'affût de ce qui s'est passé ces dix dernières années, vous savez de quoi parle ce film. Allez-y, c'est vraiment formidablement bien construit, interprété et réalisé. Ça sort cette semaine, une dernière fois, le titre Spotlight. Avant de vous donner la citation de la semaine, on aura l'occasion bien évidemment d'en reparler, mais le cinéma opéra à Reims vous propose les 21e rendez-vous du cinéma italien du 3 au 9 février avec une excellente programmation encore une fois. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler, mais vous pouvez d'ores et déjà vous rapprocher du cinéma opéra à Reims afin d'obtenir le programme et les horaires pour ce festival qui existe depuis maintenant 21 ans. Alors, avant de vous quitter, la citation de la semaine, je vous la donne telle qu'elle, je vous assure qu'elle est réelle. Ce n'est pas une citation d'un film. C'est un homme très connu avec une place très importante qui l'a dite. Et je vous assure que c'est vrai. La différence entre le cinéma et la réalité, c'est que le cinéma, ce n'est pas la réalité. Alors, encore une fois, c'est une véritable phrase. Elle n'est pas tirée de son contexte. Elle a vraiment été livrée comme ça. On vous donne la réponse la semaine prochaine. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.